... Je voudrais revenir sur, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que le capital investissement dans les phases développement et transmission est très développé au Maroc. Le VC et l'amorçage sont peut-être les parents pauvres de cette industrie. Pourquoi ? On revient toujours à ce problème de peur d'investir dans des idées, dans des entreprises toutes nouvelles ? Non, je crois que c'est un problème d'offres en ce moment, parce que les opérateurs marocains dans le VC sont très peu nombreux, ils sont moins de cinq. Il y a quelques collègremiques, il y a récemment l'initiative du Mada sur le Mada Venture, qui viennent d'arriver aussi sur le marché. Donc, il y a très peu de collègues, mais ces collègues font beaucoup de deals. En 2022, la moitié des deals faits par les sociétés de la MIC, plus de la moitié, ce sont des deals VC. Alors évidemment, c'est des petits tickets. Donc, en volume, ça reste d'abord du développement de transmission en dirham. En revanche, en nombre, ils en font, et je pense qu'ils ont dû en faire une vingtaine de tickets. Donc, les opérateurs qui travaillent au Maroc font des deals, et on annonce tous les jours. Enfin, tous les jours, on annonce très régulièrement. Et donc, je pense que ce qu'il faut, c'est de continuer à les encourager. Eux, ils ont été beaucoup encouragés par l'initiative de Temuilcom, car vraiment, il faut vraiment reconnaître ça, Temuilcom a vraiment lancé l'activité. Donc, ces équipes-là existent beaucoup grâce à Temuilcom et d'autres investisseurs étrangers et quelques investisseurs marocains qui ont pris le risque VC. Donc, moi, je pense que ces équipes sont là, font des deals, et il leur faut plus d'argent. Il faut plus d'équipes, il leur faut plus d'argent pour pouvoir faire plus de deals. Sur le VC, on est vraiment, quand on regarde le continent africain, on n'est pas encore sur la carte. Vous avez quatre opérateurs, quatre pays, on les appelle les Big Four, Afrique du Sud, Nigeria, Égypte et Kenya. Donc, je pense qu'évidemment, Afrique du Sud, Égypte et Nigeria, il y a le volume, il y a le nombre de personnes. Mais quand vous avez le Kenya, je pense que nous, on a… je vais avoir beaucoup de respect pour le Kenya, mais je pense qu'au Maroc, on a aussi toutes nos chances, je veux dire, par rapport au Kenya, on est totalement capable d'être un opérateur crédible de VC. Je pense qu'il faut, qui dit VC, évidemment, il faut de l'offre. Donc, il faut des fonds. Après, derrière, il faut encourager la demande. Donc, il faut encourager les jeunes start-upers à se lancer. Il faut que, d'ailleurs, il y a l'écosystème universitaire qui permette ça. C'est tout un écosystème. Je crois que l'OCP joue un grand rôle là-dessus aussi, à financer par… OCP, CDG… Voilà, CDG joue un énorme rôle pour participer à l'émergence de l'écosystème avec, bon, je crois que l'OCP, les écoles de coding, tout ce truc-là, ça va créer un écosystème, ça va créer des jeunes, ça va créer des start-up. Et derrière, il faut que nous, au niveau de… De l'ami, qu'on assure. Qu'on ait de l'argent. Donc, pour pouvoir matcher ensuite cette demande-là. Merci. 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 Merci.